Patricia avec Gérard, tu te rends compte que Patricia, ça fait deux ans qu'elle a passé son permis, il lui a jamais laissé prendre le volant. Quel macho ce mec, c'est un vrai macho, moi j'aime bien que tu conduis, je peux te dire. Attends, double pas, double pas le mec, double pas, double pas. Non, je sais pas, j'ai pas confiance s'il est pas net le mec, double pas. Quelle belle journée, c'est déjà l'été, ça y est, ça arrive, c'est l'été, moi j'aime bien. Ça change tout pour moi, quand tu conduis, je peux regarder, c'est complètement différent. Colle pas, colle pas derrière lui, colle pas, colle pas, colle pas. Non, non, si tu veux doubler, tu mets la flèche. Tu voulais pas doubler, alors colle pas derrière lui. Tu vois, il suffit riguer dans le petit coup de frein, tu vois le truc. Si on avait mangé dans une auberge, c'est moi qui cherche l'auberge ? Allez, je cherche l'auberge. Tiens, regarde, auberge des chasseurs, 30 km. On y va ? Allez, on y va. Allez, tu mets la flèche, tu appuies. Allez, double, double. Allez, appuie, appuie, appuie. Double, double, double. Non mais t'es pas à fond, là, appuie, t'es pas à fond. Ben forcément, tu conduis avec des chaussures à talons. Enlève la chaussure, enlève la chaussure. Quoi, c'est dangereux à 180 ? Chers le volant, chers le volant. Dégage le pied de l'embrayage. Avec le pied de l'embrayage, t'enlève la chaussure du pied d'accélérateur. Vas-y, c'est un petit opération, il n'y a du tout. Vas-y, appuie, appuie, appuie. Ça y est, on double le mec, on double le mec. Putain, la gueule qui fait. Vas-y, 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 vas-y. Bon, maintenant, dans la foulée, tu peux doubler le camion. Si, si, tu peux doubler la voiture qui est arrivée en face, c'est loin. Tu doubles et tu y vas quand même. Ah, tu y vas, vas-y, vas-y, appuie. Non, rabat-toi, rabat-toi, d'accord, rabat-toi. Non, c'est parce qu'il y a une technique, tu comprends, t'as pas la technique. Tu comprends la technique, tu colles derrière le camion, tu mets la flèche et tu passes, tu comprends. C'est une petite technique, je vais en faire un monde, mais enfin, tu colles derrière, tu passes, tu passes, tu passes. T'as qu'à m'observer quand je conduis. Je colle derrière, tu passes, tu passes, tu passes. C'est rien, il n'y a pas de quoi faire, tu vois. Hein ? Je te trouble ? Moi, je te trouble. Pourquoi je te trouble ? Parce que je te parle. Bon, écoute, chéri, il fallait le dire, là, c'est ridicule. Ah, ben non, mais tu ne vas plus m'entendre. Ah, ben, je me tais, tu conduis, je me tais. Terminé. Terminé. Rouge, 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 attention, le vert, hein. Rouge, 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 rouge. Vert, première, deuxième, troisième, quatre, six. Et pourquoi tu t'arrêtes ? Mais je n'ai pas envie de conduire. D'accord, toujours la même comédie. Non, mais j'ai compris, ça fait des années que ça dure. Alors, tu penses, si j'ai compris, prends ma place, prends ma place. D'accord, je prends le volant. Ok, non, non, on ne se dispute pas, on ne se dispute pas, hein. Calme, calme. Pas une fois, on sortira. Une autre chose. Oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Hé, oh ! Oui, monsieur Lachard, vous avez l'air, je vous l'ai avec un balanis. Oui, je l'ai reconnu, je vous l'ai avec un balanis. Exactement, ce que vous êtes en train de me dire, c'est exactement bizarre. Exactement, la femme me disait, exactement. Oui, j'avais eu le balan, j'avais eu le balan. J'avais eu le balan, j'avais eu le balan. Non, c'est parce que je pensais qu'il y avait eu. Non, c'est parce que je pensais qu'il y avait eu le balan. Voilà, je pensais. Voilà, je pensais qu'il y avait eu. Mais parfait, voilà. Pardon ? Non, c'est parce qu'on a changé d'adresse, on n'a pas fait changer d'adresse. Non, je disais, on a changé d'adresse. Non, je disais, on a changé d'adresse. Je disais, mais maintenant, tu n'entends pas. Je sais que c'est rare, un motard qui est sourd et qui a des lunettes à double feuillet. Oui, c'est sage, oui, il n'y a plus de 90. Putain, qu'il ne se possibule. Regarde, c'est à cause de ses dents, c'est plus que je lui dis. Sur sa moto à grande vitesse, qu'est-ce qui doit aller comme messieurs-là ? Non, non, oui, c'est ça, je vous l'applique 120. 120, 120, 120, 120. Écoutez, je vous l'applique 120, c'est parce qu'il y avait devant moi un salaud à mon tour qui ne me laissait pas doubler. Un salaud, un chalaud, si vous voulez, c'est ça. Ah, le chalaud, c'était vous. On ne vous avait pas reconnu. Tu vois, chérie, si tu n'étais pas un chalon, c'était la bouliche. Ah, je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. Il me raconte des problèmes de la police. Il est complètement dépé. À ce point-là, à ce point-là, il me dit qu'il ne se prend plus d'un bono. Ça me donne la sélucie. Ah, Dieu, il se bouchait, je ne peux plus le regarder. Je comprends. Ah là 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 là. Non, je disais, je comprends. Ah là 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 là. Non, je disais, là 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 là. Non, je disais, rien, rien. Chérie, t'as marqué dans son étueur évolver, il n'y a pas de flingue, elle est klyrex. Nous pensons que vous feriez mieux rentrer chez vous. On va vous aider à monter sur la moto. Tiens la moto, chérie, tiens la moto. Voilà, montez, l'on vous est tendu. Léchez-vous aller, laissez-vous aller. Je suis un rapproché, je suis un rapproché. Appuyez son truc là, appuyez son truc. Voilà, là là, chérie, tu lances en haut droit, en haut droit. Vous êtes belle ? Voilà, voilà, encore. Voilà, pour tous les membres, pour tous les membres, pour tous les membres, pour... Il avait les brûleurs, là. Je voudrais, je le dis, je l'appuie en français, je voudrais, je voudrais diriger une chaîne de télé. Ah mais attention, non mais non, je dois dire une chose, c'est que si je dirigeais une chaîne de télé, ça serait une télé où on dirait tout. C'est-à-dire, ça s'appellerait télé-liberté, télé-liberté, c'est-à-dire tout le monde aurait le droit de s'exprimer. Et pas simplement le dimanche matin, de 9h à 9h30, comme les travailleurs émigrés. Non. Moi, je donnerais la parole à un arabe, le samedi soir, à 20h30. La vedette de l'émission, Drucker, un arabe. Mais non, ça serait pas déplacé. Qui a dit que ça serait... Ça serait pas déplacé parce que ça serait un arabe bien. Grand, blond, yeux bleus, t'inquiète. Je vais vous dire, pour le sexe, pareil. L'éducation sexuelle, l'éducation sexuelle, on montrerait tout. Écoutez, pourquoi en 1987, à la télé, on ne montre pas un homme et une femme intégralement nus ? Entre nous, il n'y a rien de plus naturel et plus propre. Il suffit de mettre le générique ici en caractère gras. Mais moi, j'irais plus loin, je peux vous dire que j'irais plus loin. Moi, je montrerais un homme et une femme faisant l'amour à une heure de grande écoute. La pénétration, en gros plan, au journal télé. Mais si, ça passerait. Mais si, ça passerait. Si vous montrez le couple à contre-jour, comme au dossier de l'écran, quand on vous montre un drogué ou un ancien nazi, ça passerait. Non, maintenant, je sais que je vais en choquer parmi vous. Ah non, je sais que je vais en choquer si je dis que je donnerais la parole aux homosexuels. Tous les dimanches matins, de 9h à 9h30. Non, évidemment, évidemment qu'il ne s'agit pas de montrer un homosexuel du genre... On montrerait un homosexuel rassurant, barraqué, musclé. La bête pédée. Il serait même bûcheron. On irait le chercher dans les veaux. En cherchant bien dans les eaux et forêts, on trouverait bien un bûcheron pédé. Non, moi, je vous dis, t'es les courage, t'es les courage, t'es les libertés, t'es les courage. Moi, je parlerais de tout, des grands scandales. Moi, moi, je n'hésiterais pas. Écoutez, j'ai lu dans la presse, là, dernièrement, j'ai lu... Un jeune délinquant, interrogé par la police, se tue en tombant de sa chaise. Eh bien, ça, j'aurais aimé le montrer. Et s'il faut faire le procès des fournisseurs qui livrent à la police des chaînes trop hauts... J'accuse les galeries barbèses. On parlerait de tout dans ma télé, on parlerait de tout. Tiens, par exemple, les grands problèmes, moi, je n'hésiterais pas, je vous dirais, je n'hésiterais pas. Par exemple, la misère, la misère en France. La misère en France. Pourquoi se voilait la face ? La misère en France. Moi, je montrerais une famille nombreuse, père au chômage, huit personnes vivant dans deux pièces à chez l'homme. On choisirait quand même cette famille dans la région de Marseille. Parce que la misère avait la sens, c'est quand même plus présent que d'hab. Et oui, je suis au chômage, ma femme a fait une fausse couche, ma fille est pute, mon fils en bol. Parce que ça serait une télé marrante. Et j'aime mieux vous dire que pour réaliser mon programme, je vais en lourder des responsables. Ah, il y en a plus d'un qui va se retrouver à la messe, à la météo ou à la philatélie. Et pour les plus mouillés, les dents de tom, télécaïenne. Moi, je vais la tenir comme ça, ma télé. Je peux dire, je vais la tenir comme ça. Premièrement, interdiction du syndicat des journalistes. Deuxièmement, mise en place d'un vigile derrière chaque présentateur du journal de télé. Troisièmement, je rêve, je rêve, je rêve. Mais évidemment que je rêve, vous savez bien que je rêve. Une télé, c'est hors de prix, hein ? La liberté, c'est hors de prix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !